Bonjour les frères sœurs, bienvenue dans ce bon, nous sommes de retour pour une autre vidéo. Que feriez-vous si vous découvrez que Watson fait la sorcellerie sur vous ? Alors là, c'est gâté ! Écoutons ce témoignage. Oui, mais j'ai décidé à travers tout ce que j'entends, de faire un témoignage de quelque chose de mystérieux qui s'est passé dans ma famille. J'ai ma petite sœur qui me fréquente. Et moi, pendant mes voyages, elle vient rester auprès de mes enfants. A ma grande surprise, elle allait chez les marabouts, allait prendre deux œufs. Elle a pris un œuf où elle attachait avec le fil noir et l'autre œuf elle attachait avec le fil rouge, avec les écritures, des traits sur chaque œuf. Elle allait déposer quelque part dans ma chambre. Mais il y a longtemps, ces choses mystiques étaient déposées, nous on ne le savait pas. Dès que moi j'ai voyagé pour l'Arabie Saoudite, je ne sais pas comment ils se sont arrangés, les enfants ont découvert ce qu'elle avait déposé dans la chambre. Donc, ils ont appelé tout le monde, ma belle-mère est venue, mon mari était là, et ils ont demandé qui a fait ça. On n'a pas trouvé quelqu'un qui a fait ça. Donc, elle, elle, maintenant à son tour, elle propose à ce que mon fils urine dans une boîte pour qu'on puisse verser sur le médicament. Et quand ça a été fait, les parents ont l'habitude de dire ça. Et quand ça a été fait, ils ont pris le médicament et ils sont allés jeter. Elle était en complicité avec ça, une autre de mes petites sœurs. Donc, il a fallu qu'elle soit en histoire pour que l'autre petite sœur puisse me dire ce que ma petite sœur avait fait, qu'elle était allée chez le Marabou. Voilà ce qu'on lui a donné, elle est venue déposer dans ma maison, rien que pour atteindre ma vie. Moi, je ne lui ai pas demandé, je ne lui ai rien dit. J'ai préféré le laisser. J'ai dit, bon, si vous n'étiez pas en histoire, est-ce que tu allais me dire comme vous êtes en histoire et toi-même, maintenant, et ta attaque en sociologie, maintenant que tu as le courage de m'informer. Donc, moi, je n'ai pas considéré ça. Maintenant que mon fils qui a pissé sur le médicament a grandi, il a eu le sexe qui ne fonctionne pas. Maintenant que mon fils a grandi, il commence à avoir des faiblesses sexuelles. Son sexe ne fonctionne plus. On ne sait pas trop pourquoi c'est comme ça. Et c'est comme ça. En tant que moi, ils m'ont dit qu'ils ont pissé, ils ont mis sur le médicament, parce que le médicament, tellement l'oeuf avait duré, les asticots ont commencé. Tu voyais les asticots dans l'oeuf, ça a commencé à bouillonner comme si c'était quelque chose qu'ils avaient mis. Vous voyez quand les asticots sont nombreux, la façon dont les gars se manifestent. C'est comme ça, les asticots étaient dans les oeufs. Et mon fils a pissé et puis ils ont donné. Combien d'années après ? 20 ans passés après. C'est cette année 2023, au cours d'une causerie, ma fille m'a dit que c'est mon fils qui avait uriné, que ma petite fille avait demandé que mon fils urine dans un pot pour qu'on puisse verser sur ce médicament. Et ça a été fait aujourd'hui, voilà ce que l'effet a eu raison sur mon fils aujourd'hui qui ne fonctionne pas par le sexe. Maintenant, la même petite encore, étant chez moi, un jour, elle est partie en famille. Et moi, j'étais là, je me suis réveillée à 3h du matin, j'ai dit je vais prier. Et puis voilà ce qui arrive. Je sors, j'allume la lumière et l'ampoule se casse, se brise comme si quelqu'un avait tapé dessus. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est ? Celle-là, je n'ai rien dit. Tellement j'avais confiance en Dieu, je croyais en Dieu, je ne me suis pas dérangée. Je leur ai dit vous êtes végus. Et puis je continue, je suis allée prendre mon abomination pour venir m'asseoir pour prier. Et un jour comme ça, la même vieille me dit que voilà, elle allait consulter chez les gens. Voilà ce qu'on lui a dit, que les sourcils ont jeté un oeuf. Quand moi j'ai allumé la lumière, les sourcils ont jeté un oeuf. Le feu est venir casser l'ampoule. Donc pour vous dire qu'il faut faire attention, ne pas faire confiance aux parents. C'est vrai, c'est bien, vous êtes de la même mère, du même père. Ce sont tes soeurs, mais il faut faire très attention. Et segundo, les gens, les Africains ont pour l'habitude de dire que quand vous voyez les choses mystiques, il faut pisser pour mettre dessus. Je mets tous les parents en garde, je n'ai pas le fait, car c'est quelque chose qui est dangereux. Ce n'est pas surtout ces choses mystiques. On peut mettre les urines et puis ça ne va pas aboutir. Tu prends le malheur pour uriner. Tes urines, ton cesse que tu as pris pour uriner, là tu peux avoir des problèmes. Donc c'est ce que je voulais dire. Et s'il y a des gens qui peuvent aider mon fils à s'en sortir, je vous prie tous de vouloir m'aider. Que Dieu ait pitié de ton fils et qu'il arrache des mains des sorciers. Au nom de Jésus. Nous écoutons notre histoire racontée par une autre femme. Un témoignage hors de commun. C'est parti. Mon histoire, c'est quelque chose qui m'est arrivé moi-même. Juste pour sensibiliser. Parce qu'il y a certains détails que l'on néglige pour tant. Ça peut nous amener loin. Et même à la mort. Bon, je suis camerounaise. Je profiterai le nom de la ville. Je suis hôtélienne. Là, c'est quand j'étais encore en stage. Il y avait un monsieur. Il y avait un chauffeur en tout cas. Un chauffeur. Chaque fois qu'il venait à l'hôtel. Bon, là, moi, je ne connaissais pas. Moi, je ne me voyais pas. Mais c'est lui qui me voyait toujours. C'est lui qui me voyait toujours. Et j'étais partie dans cet hôtel pour faire un stage. Pour faire un stage. Chaque fois, le monsieur, c'est lui qui me voyait. Mais moi, je ne me voyais jamais. Un jour, il s'est rapproché. Il s'est rapproché de mon encadreur pour demander mon numéro et tout. Bon, mon encadreur, comme il était bien, comme il est bien, il donne des bons conseils. Lui, il n'envoie pas des filles dans les oreilles et tout et tout. Il a refusé. Mais après, il m'avait fait part de ça. Il avait dit que telle personne a demandé le numéro. Il a refusé. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Vu que je n'étais même pas là où il était. C'est comme ça où les mois passent, les mois passent. Non, là, je n'étais pas encore en stage académique. Là, on partait pour quelques... On partait souvent, peut-être, on peut faire deux semaines, une semaine pour faire le stage d'imprégnement. Alors, quand on nous a envoyé pour le stage académique maintenant, le monsieur ne faisait que demander mon numéro, il cherchait mon numéro. Il a continué parce qu'il n'avait pas lâché prise. Il a continué à chercher mon numéro jusqu'à ce qu'il n'ait pas venu à la voir. Mais je ne sais pas comment. Parce que quand je l'avais demandé, il a raconté des trucs. Mais bref, ce n'est pas important. Et comme ça, le gars, il a commencé à m'envoyer des messages. Il m'envoyait des messages. On a commencé à causer, causer, causer. Il me demande, c'est qui ? Il me donne le nom. OK. Comme ça que j'ai commencé à causer avec lui. Le gars, il était intéressé par moi et tout, et tout. Je lui ai dit, ah, ah. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas intéressée. Je lui ai dit, je ne vous connais pas. Donc, c'est comme ça, le gars, continue à insister, insister, insister. Tu me plais, et tout. J'ai souffert comme ça pour avoir ton numéro. Blablabla. Comme ça, on a commencé à causer, 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 causer. À chaque fois, il me disait toujours que tu vas venir chez moi. Il me dit, ah, venir chez toi. Alors que je ne te connais pas. Rien, rien. Il me dit, moi, je n'ai pas passé des inconnus comme ça. Il me dit, non, tu vas venir. Parce que le gars, le gars, je viens à Yaoundé. Donc, il faisait aussi la ligne de bête. C'était un chauffeur. Là, il voyageait beaucoup. Comme ça, on a commencé à causer, et tout, et tout. On a commencé à causer. On causait le temps en temps. Le temps en temps, il m'écrivait, il m'appelait. On causait, on causait, on causait. Après, un jour, bon, je ne sais pas comment le sujet, il ne sait plus comment le sujet a commencé. Il a dit, il a dit, bon, moi, je veux je veux approfondir mon mon métier en allant faire le stage professionnel pour m'approfondir dans le métier. Il dit, ok. C'est là, il commence à dire, oh, je connais les contacts. Il peut te brancher dans certains grands hôtels. Il dit que, bon, comme c'est dans la grande vie, ce n'est pas facile. Il faut avoir, il faut avoir les pieds sur terre pour aller faire le stage même professionnel dans certains retels. Donc, à commencer, il me dit, non, il n'y a pas de problème et tout, et tout. Et comme je disais, les parents n'avaient aussi assez de moyens. Donc, du coup, peut-être que je devais suivre directement me chercher le travail à la fin de formation. Si les parents n'ont pas l'argent, je vais toujours rester dans ma vie de résidence. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Quand je finis, tu me fais signe. Même si les parents n'ont pas l'argent, dis-moi juste de combien tu veux. Je dis, mais on ne se connaît pas encore. Et du coup, je ne peux pas connaître la zone que j'ai besoin pour, j'aurais besoin pour me déplacer, en tout cas, agent des taxis. Je ne sais pas combien ça va se m'écouter. Je ne sais pas. Le moment viendra. C'est comme ça, toute la soirée, on cause, on cause, on cause, on cause, on cause qu'il n'y a pas de problème. Tu pourras même venir, même chez moi, c'est le temps pour toi de faire dire, non, 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 je ne veux pas venir comme ça, je suis un inconnu. Moi, je ne te connais pas. Et à peine, on cause au téléphone, on ne s'est jamais vue. Bon, bref, tu m'as déjà vue, mais moi, je ne t'ai pas encore vue. Je vois vraiment ta photo de Kofi. C'est comme ça, donc, je suis un peu de même. D'abord, il m'envoie ses photos, comme ça, je puisse voir. Il tournait toujours, à part entier, bon, parce que, c'est son professe, d'institutement, le design. Il vient maintenant voir tout le physique. Il tournait toujours, j'ai l'androïde, c'est perdu, et tout, et tout. Ok, comme ça, le jour-là, on a causé, 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 causé. Quand je vais arriver avec toi, on va se voir. Tu veux qu'on se voit où, dans quel hôtel, dis que, mais toi, tu parlais déjà de tel, mais, moi, je ne, moi, je ne suis pas ce genre de personne. Quand vous voyez les gens tout faire dans l'hôtellerie, dans votre cas, c'est que, ce sont les prostituées. Moi, je ne suis pas une prostituée. ok, il n'y a pas de problème, on parle, se voit chez mon frère, on parle, on parle, se voit chez ton frère, je connais ton frère, C'est là où j'ai commencé à dire non, on parle dans un endroit public. Ok, il n'y a pas de problème, moi, je ne peux pas aller dans un endroit, quelque part avec toi, là où je me connais, mais je préfère qu'on aille dans un endroit public pour causer. Et c'est aussi, c'est aussi façon pour moi de te voir, d'essayer un peu de te connaître. comme ça, elle commence à causer avec le gars. Ah, maintenant, parce que quand on causait, pour la fête, il devait aller faire le stage, il y a eu des coups approfondis, c'était dans la nuit. Maintenant, le gars roulait, roulait. À un moment, il me dit que non, il s'est arrêté avec son patron, ils sont en train de boire. Ah, maintenant, je demande que, boire comment? depuis quand les musulmans boivent, tu es musulman, tu bois, il dit que non, je ne bois pas, c'est mon chef qui boit, et tout, et tout. Et comme ça, ah, il n'y a pas un problème d'argent. Le moment venu, tu as besoin d'argent, tu me dis, et tout, et tout, je veux une femme pour le mariage, je veux une relation sérieuse. je dis, ok, on cause, la même soirée, maintenant, on a fini le cause, il m'envoie le message. Il m'écrit, bébé, comme le gars me disait déjà, bébé, comme c'était vraiment l'habitude de faire, à peine graguer, il commence à dire bébé, j'ai ri, patati, patata. Moi, je répondais simplement, j'écris simplement. Il m'a dit, ok, on fait alors, on fait, il me demande, mais on fait quoi? Il dit que, j'ai envie de toi, et tout, et tout, je suis là, dans la voiture, il fait froid, patati, parce qu'il dit, mais, il dit que, il fait quoi? J'insistais, parce que je voulais comprendre, je voulais qu'il sorte de l'un de sa bouche ce qu'il veut. Il m'a dit, excusez-moi du terme, excusez-moi du terme, est-ce que je veux qu'on baisse, par SMS, il dit, mais, tu crois? Après, il me demande que tu aimes quelle position, après, il me demande que tu, en fait, tu fais même quoi? Il dit que, non, moi, je suis bouche sur le monde. Il dit, ah, ça tombe même bien. Comme ça, on va faire, tu aimes quelle position? Ah, quelle position? comme ça, le gars, il dit que non, c'est déjà excité, dis-moi juste, c'est que tu aimes, c'est que la façon dont tu aimes faire, j'ai, ah! du coup, donc, j'ai commencé à insulter, 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 là, par SMS, il dit que, c'est comme ça que vous faites ici, deilleurs, c'est comme ça que vous, vous trompez les filles ici avec l'argent, vous, et tout, et tout, il dit que, c'est là où le gars m'envoie le message que, ah, ah! ce message était pour sensibiliser les filles, parce que, j'aurais pu, faire ce qu'il me dit en disant que, ah, ce n'est que par message, on fait, le problème, c'est que tu fais, mais tu ne sais pas, tu ne sais pas ce qu'on peut te, tu ne sais pas ce qu'on te prend à cet instant, parce que le diable est fort, le diable est tellement fort, donc, les jeunes filles, les jeunes filles comme moi, faisons vraiment attention, parce que le diable est vraiment pourri, le diable est pourri, quelqu'un te demande de faire l'amour avec lui par SMS, tu vas dire les choses, tu vas, tu ne sais pas ce qu'il est en train de prendre à travers ça, parce que là, maintenant, quand tu commences à faire certaines choses, tu appelles le diable sur toi, tu invoques les choses, et peut-être à travers, il peut passer à travers ça, peut-être pour devenir même homme de nuit et tout et tout, commencer à te visiter chacun du mystiquement, tu ne connais pas, donc, tu ne sais pas comment tu as envie de te connecter avec lui, nous faisons vraiment attention des filles, faisons vraiment attention, le diable est très malin, il est très malin, oui, il est très 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 malin, et ses enfants aussi, sont très 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 malins, méfiez-vous, j'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a de cela, depuis des quinze ans, et en fait, c'est passé en réalité devant nous, il était une fois, je vivais avec mon oncle à l'ouest, du côté des bâtiers, notre oncle avec une chambre secret, et dans sa chambre secret, il y avait ses masques, il y avait la banane nue, qu'il gardait toujours dans ses chambres, et mon oncle surtout, ne s'entendait pas avec mon papa, c'était les deux ennemis, voilà, donc un jour, nous avons envie de manger de la banane nue, son fils, bon en fait, tous ses fils, étaient la seule qui était différente, donc je n'étais pas sa fille, c'était plutôt la fille de son frère, mais malheureusement, son frère ne s'entendait pas, qui était mon papa, ne s'entendait pas, un jour donc, on voulait manger la banane nue, son fils nous a demandé de lui porter sur notre cou, pour qu'il puisse passer par la fenêtre, et arracher les doigts des bananes, qu'on puisse manger, et nous, ce jour-là, nous avons tellement faim, on avait envie de manger, notre oncle en question, il n'était pas là, il était sorti, pour aller dans le deuil, tout ça, on lui a porté donc, de passer par la fenêtre, arracher les doigts des bananes, et quand il voulait entrer, en fait, nous ne savons pas comment ça s'est passé, quelque chose, il lui est giflé, tellement fort, il est quitté de la fenêtre, il est tombé, nous maman nous sommes tombés, on s'est lévé, on s'est mis à la fuite, comme nous avons fui, on lui demande c'est quoi, il dit quelque chose, il lui a giflé, il parla en pleurant, quelques minutes après, sa joue a enflé, il parle tout celui, il était devenu brut, et il pleurait, notre oncle, il rentre le soir, et comme il était dans la billette, le consul, on lui a expliqué, il a demandé, qui t'envoie là-bas, qui t'envoie là-bas, il a pris l'enfant, il est entré dans sa chambre de secret, il a fait des choses, il a fait des choses, je ne sais pas trop, il est ressorti avec son fixe, le lendemain, tout allait déjà bien, il m'a dit ceci, à moi, que j'ai eu ma chance, que si c'était moi, qui entrait dans cette fenêtre, pour prendre des bananes, c'est mon cadavre, qu'on aurait trouvé, au sol, bon, depuis ce jour, je me suis méfée de mon oncle, depuis vous faire comprendre, dans la vie, il y a un certain truc, quand il n'y a pas longtemps, dans la famille, que ce soit qui, ou quoi ce soit, il y a peut-être une chambre, c'est qu'il faut faire très attention, c'est ça que j'aimerais vous expliquer, mon histoire, merci, wow, ça c'est incroyable, mais vrai, nous écoutons encore une autre histoire, cette personne lui dit, que cette histoire, vient de se dérouler, c'est parti, une histoire qui vient à peine, de se dérouler, dans mon quartier, en tout cas, c'est une histoire vraie, 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 tout le quartier, a été alerté, donc c'est une femme, qui habite les quartiers, nord de Brazzaville, il a eu à faire un enfant, avec un monsieur, qui habite dans les quartiers, sud de Brazzaville, bon, à noter que, dans les quartiers, nord de Brazzaville, on parle beaucoup plus Lingala, un peu approximatif, des 100%, donc, dans un des quartiers, sud de Brazzaville, parce qu'il y a trois langues, qu'on parle à Brazzaville, dans un des quartiers, sud de Brazzaville, on parle à Larry, donc le monsieur, avait la garde de l'enfant, jusqu'à six ans, donc l'enfant, ne parlait que Larry, et un peu français, l'enfant, n'a grandi que dans le Larry, elle ne connaît pas Lingala, elle parlait Lingala et tout, donc sa maman, se débrouille à parler, vu qu'elle avait aussi appris le Larry, à parler français, et Larry avec elle, elle avait pris l'enfant, maintenant, pour passer les fêtes de fin d'année, avec l'enfant, bon, elles ont passé le 25, tout s'est bien passé, le 26, matin, bon, pour faire le déjeuner de l'enfant, elle envoie l'enfant, aller acheter du pain, une enfant de six ans, je précise, une enfant de six ans, donc elle envoie l'enfant, et l'enfant part, pour acheter du pain, l'enfant ne revient pas, après vite, elle s'est rendu compte, mais l'enfant a mis du temps, finalement, elle sort pour aller chercher, où est-ce que l'enfant est parti, elle ne trouve pas, et vu que, vraiment, c'était pendant des heures, qu'elle était en train de chercher, elle a commencé à s'inquiéter, et elle a paniqué, elle a même alerté tout le quartier, elle est parti, les gens leur ont dit, mais va dans les postes de police, elle est partie dans les postes de police, pour voir peut-être si quelqu'un a peut-être déposé un enfant égaré et tout, rien, partout il est passé, rien, elle est allé jusqu'à dans les hôpitaux, pour voir peut-être qu'il y a eu peut-être un accident, ou peut-être on a emmené l'enfant à l'hôpital, rien, toujours rien, alors une journée passée, une nuit passée, le lendemain, la maman dit, non, elle ne peut pas laisser comme ça, elle est allée maintenant, voir, ici à Vanderville, il y a ce qu'on appelle un tribunal, coutumier, donc ce tribunal-là, il traite les affaires coutumières, et tout ce qui concerne la sorcellerie, donc, quand tu es par exemple sorcié dans une famille, tu en sorcelles les gens, ou alors tu manges les gens, tu tues les gens, mystiquement et tout, les gens, ils peuvent aller se plaindre là-bas, et quand ils se plaignent là-bas, ces gens-là, ils finissent par lancer un sort, donc, un sort mystique, et ce truc-là, ce sort-là va aller attraper, le responsable, le responsable, celui qui est le vampire de la famille, quoi, un truc du genre, une fois même, cette émission-là, il y a eu même une émission sur, canal plus, qui a parlé de, ce tribunal coutumier, bon, ça c'était juste une parenthèse, donc, elle s'en va là-bas, là-bas, il y a les, il y a les marabouts, et tout, il y a les charlatans qui sont là-bas, après, elle a exposé, son histoire là-bas, on lui a demandé, bon, mais écoute, ce qu'on va faire, c'est quoi, on va voir maintenant ça mystiquement, en faisant ça, maintenant les gens ont commencé, ces charlatans-là, ces marabouts, ils ont commencé à, à faire des incantations, et tout, 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 du coup, ils lui ont dit, écoute, toi tu as une voisine, tu as une voisine, va la voir, c'est la voisine, elle est juste en face, la parcelle où tu vis en face, la dame, elle connaît, où se trouve ton enfant, ah, c'est comme ça, elle est d'accord, la femme, elle revient, chez elle, elle va voir la dame, elle demande à la dame, mais où se trouve, mon enfant, elle, elle dit, moi je ne connais pas, de quoi tu parles, je ne sais pas, je ne connais pas ton enfant, et tout, 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 après, elle se décide, bon, comme elle était partie avec des gens aussi, le quartier, quand même, les gens étaient alertés et tout, on va fouiller la maison, la femme dit, vous fouillez tout ce que vous voulez, partout, mais vous ne rentrez pas dans ma chambre, c'est ma chambre, mon intimité et tout, la dame, c'est une grande dame déjà, les gens ont fouillé, 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 mais ils n'ont pas pu rentrer dans la chambre, en tout cas, les gens jusqu'alors, ils ne comprennent pas, comment se fait-il que, pour une enfant de 6 ans, les gens n'ont pas pu, genre, insister à rentrer dans sa chambre, après, on pense que, on se dit que c'est peut-être, la dame a eu à user, peut-être, d'un pouvoir mystique, pour affaiblir, l'engouement, ou la volonté des gens, la persévérance des gens, quoi, donc, du coup, ils sont repartis, la dame est restée comme ça, le lendemain, la maman, elle repart encore, chez les coutumiers, au tribunal traditionnel, en question, ils repartent là-bas, on lui dit, bon, comme c'est comme ça, la dame est à rien dit, finalement, qu'est-ce qu'on va faire, on va faire des incantations, et on va parler avec elle, directement, je dis bien, parler avec elle directement, c'est pas au téléphone, donc, ils se sont assis comme ça, les charlatans, en question, les féticheurs, en question, on fait des incantations, et du coup, on a commencé, elle a commencé à entendre, ces féticheurs-là, parler, avec cette dame-là, mais la dame n'était pas la présente, la dame, elle parlait, on lui pose la question, pas de téléphone, je dis bien, donc, genre, je vais même pas appeler ça, de la télépathie, donc, un truc mystique, donc, un contact, en esprit, avec la dame, la dame a commencé à dire, moi, ces voisins-là, on lui a demandé la question, de savoir, mais pourquoi tu veux pas remettre, tu as l'enfant de Trouille, là-bas, pourquoi tu veux pas remettre l'enfant de Trouille, elle dit, moi, ces voisins-là, je les aime pas, moi, j'ai attiré l'enfant-là, mystiquement, l'enfant est venu jusqu'à chez moi, je l'ai enfermé, bon, après, elle n'a pas précisé, si elle a enfermé, chez elle, dans sa maison, dans sa chambre, ou alors, quelque part ailleurs, elle a attaché l'enfant, et lui a même, fermé la bouche, j'ai oublié de préciser que, comme l'enfant a grandi, dans les quartiers, de Brasdaville, donc, l'enfant parlait plus Larry, quoi, donc, voilà, donc, il n'y avait pas moyen d'avoir le contact avec d'autres personnes dans le quartier, parce que les gens dans les quartiers nord de Brasdaville, ils comprennent vraiment pas Larry, ils comprennent pas Larry, puisque, à la base, c'est un dialecte, c'est une langue dialectique, donc, voilà, c'est, dans ce quartier-là, il y a beaucoup plus les gens, en tout cas, 90%, il y a beaucoup plus les gens, de ce dialecte, qui habite ce quartier, donc, voilà pourquoi il parle Larry, donc, elle dit, moi, j'ai attaché l'enfant, j'ai attaché l'enfant, mais, je la nourris, quand je la nourris, je lui enlève la bande que je lui mets sur la bouche, et je la menace avec un couteau, que si elle crie, je vais la tuer, donc, l'enfant reste calme, et je fais manger l'enfant, tant qu'elle entend cette dame-là parler de vive voix, de vive voix comme ça, maintenant, les féticheurs-là, lui, on dit, bon, mais, repars chez la dame, va lui dire de te donner ton enfant, on lui donne un ultimatum, de deux jours, si dans deux jours, elle ne remet pas l'enfant, le troisième jour, nous, on descend là-bas, on descend là-bas, et ce sera un problème pour elle, parce que nous, on est plus fort qu'elle, on est plus fort qu'elle de loin, donc, va seulement demander ton enfant, la dame, elle repart, elle repart, elle appelle même la police, la police arrive pour fouiller la maison, mais elle n'entre pas dans la chambre de la dame, donc, elle avait usé d'un charme, je ne sais pas, pour anéantir les gens et tout, les gens ne comprenaient pas, même les gens en parlaient dans le quartier, mais comment se fait-il que, les gens, même la police, n'arrive pas à rentrer là-bas, et quand ils parlent comme ça, quand ils vont là-bas aussi, pour faire, genre, un peu menacer la dame, ils n'arrivent pas à menacer, donc, ils sont comme, je ne sais pas, dominés par la dame, mystiquement, et après, donc, elle va là-bas, elle parle à la dame, elle explique ce qu'on lui a dit, la dame, elle ne dit rien, un jour passe, deuxième jour, il restait le troisième jour seulement, après, les gens allaient venir, les gens, les féticheurs, ils devaient venir, le deuxième jour, donc, comme ça seulement, la maman de la fille, elle reste comme ça, elle reçoit un coup de fil anonyme, non, votre fille, on l'a retrouvée, dans tel quartier, donc, dans un quartier, éloigné, mais toujours dans le nord de Brazzaville, donc, on l'a déposée là, au poste de police, de telle zone, ah, mais comment ça, maintenant, pendant qu'elle court vite appelée, maintenant, sa maman, la maman, c'est-à-dire, la grand-mère de la fille, pour aller voir l'enfant, arriver sur place, pour prendre, la grand-mère de la fille, la grand-mère de la fille, dit, mais il y a une dame qui est passée ici, une dame qui est passée ici, pour me dire que l'enfant a été retrouvé, elle est à tel poste de police, mais cette dame-là, je ne la connais pas, et en plus, elle est partie, je ne l'ai plus revue, j'ai demandé aux gens, s'ils ont vu une dame, ils ont dit, non, on ne connaît pas, on n'a pas fait attention, en tout cas, et bon, ils sont allés rapidement, au poste de police là-bas, parce qu'au poste de police, on disait que, si vous ne venez pas, on va aller déposer l'enfant à l'orphelinat, ils arrivent au poste de police, curieusement, elle demande, bon, mais l'enfant est là, mais qui s'est enregistré, parce que quand tu viens déposer un enfant, un enfant égaré, comment, tu vas toujours, les policiers, ils vont t'enregistrer, ils doivent t'enregistrer, pour savoir que non, l'enfant était à tel endroit, à tel endroit, et s'il y a lieu, parfois, de récompenser la personne, qui a eu la bonne volonté, ou comment, et voilà, il y a les contacts, qu'on laisse et tout, et si on doit même mener une enquête, voilà, ça se passe toujours comme ça, personne n'a laissé, de contact, on pose la question, aux policiers, les policiers disent que l'enfant est venu, toute seule, une enfant de 6 ans, elle-même vient au poste de police, il fallait qu'on interroge maintenant l'enfant, mais comment se fait-il que l'enfant ne parle que Larry, dans une zone où on parle que Lingala, et qu'on ne comprend pas et tout, comment se fait-il qu'il va faire, c'est l'enfant qui va expliquer maintenant, à sa maman Larry, donc l'enfant avait même donné le numéro, je ne sais pas, en fait, on ne comprend même pas ce qui s'est passé ici, comment ils ont pu contacter les parents, par téléphone, et tout ça, donc, il y a vraiment quelque chose de flou dans tout ça, donc les gens, ils ne comprennent pas, et l'enfant dit qu'il y a une dame qui l'a accompagnée devant, comment on l'appelle ça, devant le poste de police, et elle dit à l'enfant, va là-bas, rentre là-bas, tu dis que tu t'es perdu, et tout ça là, on va appeler ta famille, et elle a donné des consignes à l'enfant, et l'enfant est parti aussi, une enfant de 6 ans, je répète encore, ah, donc ça s'est passé comme ça, mais la dame, donc, personne n'a vu la dame, personne n'a vu la dame, et la maman, prise de peur, elle dit, bon, moi, je ne peux pas aller avec l'enfant comme ça, je veux aller voir un charlatan, elle est allée encore voir un autre féticheur, mais non, elle voit le féticheur, parce que c'est la grand-mère même qui avait donné l'idée, elles sont allées voir le féticheur, le féticheur, a dit ceci, après ses incantations et tout, il dit, l'enfant était chez une dame, maintenant la dame en question, elle la nourrissait, et dans la nourriture qu'elle lui nourrissait, elle lui donnait, elle lui donnait, elle mélangeait ça avec des bonbons, et c'est chose que l'enfant a confirmé aussi, donc nourriture, vous voyez nos plats africains là, elle mélange ça avec des bonbons, et il s'avère que cette nourriture là, en réalité c'était de la chair humaine, donc on comprend vite que, soit elle a voulu initier l'enfant, ou elle a déjà initié l'enfant, donc là c'est vraiment grave, les gens n'ont pas la preuve, que c'est la dame d'en face, mais on sait que c'est la dame en face, qui avait parlé directement, avec les féticheurs du tribunal, du tribunal coutumier là, donc là, c'est chaud en ce moment, c'est chaud en ce moment, vraiment, c'est pour dire que, vraiment, les parents, faites attention à vos enfants, ne laissez pas une petite fille de 6 ans, un enfant de 6 ans, vous l'envoyez, allez acheter du pain, vous l'envoyez parfois, allez acheter, non, je pense que c'est assez irresponsable, il faut que les gens prennent conscience, les parents prennent conscience en tout cas, que quand vous avez vos enfants, gardez-les, gardez-les, tant qu'ils ne sont même pas encore, parce qu'il y a des mamans irresponsables, surtout quand vous voyez, ces jeunes dames là, ces jeunes mamans, elles ne comprennent pas, elles n'ont pas l'expérience, bon là, je pense que, cette maman là, elle a eu cette expérience, elle pouvait même perdre l'enfant comme ça, et si c'était par exemple, des gens qui font des rituels, des crimes rituels et tout, elle aurait perdu l'enfant. Merci beaucoup pour l'histoire, merci. C'est un truc hors du commun, ce que nous venons d'entendre, waouh.